Hey c'est tout le monde c'est Thomas, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler d'une anecdote qui m'est arrivée lors d'un de mes tournages, d'un de mes contrats et aujourd'hui j'ai envie de vous raconter la première fois où j'ai été assistant de production Salut, je m'appelle Thomas Doucet, je suis photographe et vidéaste d'aventure et aujourd'hui je t'invite dans une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un assistant de production c'est un petit peu la porte d'entrée d'à peu près tous les vidéastes connus de ce monde entre guillemets quand vous rentrez dans des tournages avec des équipes donc là je ne parle vraiment pas de solo filmmaking Aussi, je vais tout le temps faire référence à PA pour Production Assistant que ce soit clair, au moins, c'est établi, il n'y a plus de problème, ça va être bien plus simple Donc, la job de PA, c'est quoi ? C'est, à mes yeux je le vois comme ça d'être un facilitateur pour le réel ou le directeur photo et tous les autres départements où il y aurait besoin de faciliter les choses que ce soit de préparer la caméra, que ce soit de préparer le drone que ce soit d'aller chercher le client, d'aller ramener le client d'aller porter quelque chose, d'aller transporter du matériel de faire des trucs de droite à gauche, de tenir un réflecteur en fait, ça peut vraiment être tout Donc, c'était le 4 août, la veille de mon anniversaire, cette année j'ai été contacté par une boîte de production qui m'a demandé à la base d'être directeur photo pour un tournage À ce moment-là, moi j'avais un tournage le soir, donc j'ai dû annuler mais mon tournage, c'est comme le tournage que j'avais le soir c'est annulé, peut-être deux heures après donc j'ai tout de suite rappelé la personne et je lui ai expliqué que mon tournage vient de s'annuler est-ce qu'il a toujours besoin d'un directeur photo ou peu importe le rôle Je me suis permis de lui offrir cette opportunité-là de me maintenir disponible en fait pour lui peu importe le rôle, peu importe la situation pour la simple et bonne raison, c'est que je voulais entrer en contact avec ces gens-là entrer en contact avec cette boîte de prods-là mais aussi parce que, à mes yeux, c'est important que quand tu manques à l'attente de quelqu'un peu importe la raison et que tu as la possibilité de réparer entre guillemets les choses de quelconque manière possible fais-le, parce que ça donnera une meilleure image de toi Maintenant que ça, c'est comme établi je me suis longtemps, longtemps, longtemps posé la question de est-ce que je vais être un bon pillé ? Est-ce que je vais savoir comment être un bon pillé ? Est-ce que... Donc, j'ai fait ce que, à peu près, n'importe quelle personne normalement constituée a fait Youtube.com J'aurais pas dû, vraiment c'était une bêtise de ma part Pourquoi ? Parce que je suis tombé sur des vidéos de personnes qui travaillent sur des gros sets pas des tournages comme le mien où on est trois c'est-à-dire Réal, Directeur Photo, moi J'aurais pas dû, parce que du coup je me suis rendu compte que j'avais pas de gaffeur j'avais pas le strict minimum en fait qu'un pillé est censé avoir sur des gros sets et donc j'ai stressé j'ai demandé des conseils à un de mes profs qui m'a pour le coup, lui, beaucoup plus aidé parce qu'il connaissait la boîte de production et à ce moment-là, Nicolas était vraiment bah en fait, à ce moment-là mon prof a vraiment été un énorme allié dans la réussite et en fait mon appréhension de la journée donc la journée commence 8h30, moi je suis là à 8h parce que je me dis que si eux ils arrivent en avance et que moi je suis encore plus en avance qu'eux ça va paraître super bien je vais commencer à sympathiser avec le client parce que le rendez-vous se donnait chez le client donc je suis arrivé j'ai sympathisé avec le client j'ai essayé de faire le social parce que selon toute vraisemblance ça allait être moi aussi qui allait devoir faire un peu de social avec le client et la personne qu'on allait filmer cette journée-là donc j'arrive 8h je commence à sympathiser qui a fait la classique les autres arrivent un peu après 8h30, 8h30, 9h et là on commence à installer la caméra et tout et j'essaye d'être le plus focus possible sur tout ce qui peut se passer donc que ce soit d'aller courir à la voiture pour aller préparer le drone d'amener le drone, de changer de lentilles j'essayais vraiment d'être de sortir mon A-game pour qu'il se dise comme oh je veux pas d'autres assistants de production dans ma vie que lui parce qu'il court partout il est parfait il n'y a rien à dire j'ai pas été parfait loin de là mais j'ai tellement tout donné qu'on est tout de suite rentré dans une symbiose d'équipe où ils avaient quasiment déjà même plus besoin de me demander ce qu'ils avaient besoin que j'étais déjà dessus ça pour le coup ça a été quelque chose d'hyper agréable de se rendre compte qu'on est en confiance avec les gens avec lesquels on travaille ça c'est un sentiment pour le coup qui en tant que PA quand t'es entre guillemets au bas de la chaîne alimentaire de ce qu'est la pyramide du filmmaking c'est hyper impressionnant d'avoir une bonne relation entre ton directeur photo et ton réalisateur mais aussi entre toi et ces deux entités là donc le shoot avance super bien puis c'était une capsule médicale et c'est là où mon anecdote rentre en jeu la journée comme je vous l'ai dit se passait super bien il n'y a vraiment aucun problème tout avance pour le mieux le tournage se fait on est dans les temps les clients sont contents de ce qu'ils voient de ce qu'ils sont en train d'assister et pour le coup c'est là où le plus drôle arrive il y a un figurant qui a l'air de ne pas s'être présenté au tournage et du coup on manquait un on manquait une personne en fait pour tourner et donc en tant qu'assistant de production je ne tenais pas la caméra donc pour le coup j'étais le gars le plus maigre je ne suis pas gros comme dirait Obélix mais je me suis retrouvé en fait à passer en tant que modèle je l'ai fait sans broncher encore une fois parce que j'avais dans l'optique de cet assistant là il est parfait il n'y a rien à dire genre il faut qu'il me réengage je partais dans cette optique là parce que je me suis dit que ce serait ma meilleure porte d'entrée avec ces gens là pour mes projets futurs pour que je puisse leur parler d'Aïr Média pour que je puisse en fait faire mon réseau avec des professionnels déjà établis ça peut paraître opportuniste ou quoi que ce soit mais c'est pas du tout ça en fait voyez-le comme si en fait j'ai eu la chance d'avoir le contact ce contact là m'a contacté de son propre chef pour m'engager et parce que je veux lui prouver que je suis la personne qui lui faut et qui lui en faut pas d'autre je vais tout donner et donc me voilà parti dans les toilettes pour me changer et me mettre en blouse d'hôpital comment vous expliquer au début je me dis oh ils vont juste faire la palpation quelque chose de classique avec donc il y avait un chirurgien et un responsable opératoire ou je sais plus je sais plus c'était quoi exactement son titre et d'un coup j'entends le réalisateur dire ok bah on va pouvoir starter les scènes d'échographie pour moi là je pensais que l'échographie c'était quasiment uniquement réservé qu'aux femmes pour le bébé et autres besoins liés à ce qui se passe chez eux mais je me suis rappelé que quand j'étais plus jeune j'avais fait une échographie cardiaque donc je me dis oh ils vont faire une échographie cardiaque et bah je me suis pas trompé donc l'échographie cardiaque se passe super bien mais je devais simuler de la douleur comme si en fait le topo que le réalisateur m'a donné c'est imagine que tu es un gamin de 13 ans déjà personnellement je le prends mal parce que je sais que j'ai l'air jeune mais je suis pas si jeune que ça c'est un gamin de 13 ans qui a fait un saut en parachute mais qui a oublié d'ouvrir son parachute tu es dans ce genre de douleur mais tu as survécu donc voilà donc inutile de vous dire que je ne savais pas vraiment comment en fait assimiler la chose et comment gérer la chose je savais pas vraiment comment le faire et donc j'essayais de faire mes visages de douleur parce qu'on avait un masque en plus hein merci le covid donc des fois en fait j'ai le en fait apparemment mes yeux quand je rigole sont les mêmes que quand je souffre c'est bon à savoir c'est à dire que si je me cogne le doigt de pied je peux toujours essayer de faire semblant de rire que ça passera ils me font la palpation classique pour l'instant rien d'imprévu l'échographie commence et moi là je commence à capoter parce que je suis quelqu'un d'hyper curieux dans la vie et du coup j'étais rendu en fait ce gamin de 13 ans qui a pas ouvert son parachute mais qui posait quand même des questions aux responsables qui est en train de faire l'échographie savoir qu'est-ce que c'est qu'est-ce que je vois et essayer de comprendre et donc c'est ça a tourné comme ça et au final la journée a fini que pour le coup et ça c'est une leçon que je retiens de ce tournage là pour le coup c'est demander si jamais le réalisateur ou le directeur photo amène son matériel mais au cas où si jamais vous avez du matériel à vous amenez-le parce que ça peut sauver un tournage et là pour le coup j'ai sauvé le tournage deux fois parce que j'ai pris le réflexe là en me disant au cas où ça chie au cas où la caméra lâche au cas où il n'y a plus de batterie bah j'ai bien fait parce que il leur manquait une seule shot puis leur drone avait plus de batterie il n'y avait plus rien et donc je l'ai fait c'est moi qui ai fait le plan avec le drone avec mon petit drone le Mavic Mini 2 et ça leur a sauvé le tournage puis à partir de là j'étais super content parce que je ne peux pas être mieux que ça je viens de sauver le tournage d'une manière ou d'une autre ils auraient pu faire sans mais ils n'auraient pas eu la shot donc je ne sais pas si la shot d'ailleurs a fini dans le montage final mais bref ce tournage là c'est assez étendu parce que c'était à la base 8h30 17h mais là on est rendu déjà qu'on fait le dernier plan de drone il est déjà 17h et il reste encore une scène à faire une scène dans la ville et donc on se retrouve à commencer à filmer puis d'un coup la caméra lâche plus de batterie plus rien moi tout de suite le réflexe le réflexe que j'aurais dû avoir c'est prendre une batterie avec moi mais je n'ai pas eu ce réflexe là et pour le coup j'ai essayé de le régler au plus vite je suis parti sans même réfléchir dès que j'ai entendu le oh il n'y a plus de batterie dans la cam je suis parti parce que je savais que mes batteries c'était des V-mount très important pour ceux qui ne savent pas il y a deux types de batteries à ma connaissance il y a les V-mount et les Gold-mount les V-mount s'accrochent de haut vers le bas et les Gold-mount c'est de et c'est le côté mais je ne sais pas c'est de droite à gauche ou de gauche à droite enfin bref ce n'est pas important et on s'est retrouvé à donc moi je sprint pour aller ouvrir la voiture du réalisateur sauf que la voiture du réalisateur était barrée donc impossible de récupérer une truc donc plutôt que de d'essayer de récupérer une des dernières batteries qui était à peu près chargée mais pas complètement mais on ne sait même pas si ce sera assez pour finir le tournage je suis allé prendre une de mes batteries les Power Edge que j'utilise avec ma Black Magic et pour le coup je me suis permis de prendre ma batterie et de la slapper sur le tout directement sur la caméra et j'ai sauvé une deuxième fois le tournage j'en ai pu avoir les dernières shots qui a plu donc vous voyez en fait j'espère que en vous racontant mes histoires de tournage en vous racontant mes anecdotes mes expériences j'espère que vous allez en tirer des leçons et c'est vraiment le but que je veux avec cette cette série de vidéos je ne sais pas si ce sera une série ça va vraiment arriver quand j'aurai quelque chose qui m'arrivera en tournage en shooting et autres mais à mes yeux j'espère que ces vidéos là vont rester assez courtes mais assez instructives pour vous ça va être quelque chose que vous allez pouvoir écouter en fond sur un volet un peu moins joyeux le réalisateur est malheureusement décédé et du coup j'aimerais juste lui dédier cette vidéo là donc merci Adam d'avoir d'avoir eu confiance en moi pour pour ce tournage là et que même si ça n'a été qu'une seule journée tu as changé ma façon de voir la création de vidéos le relationnel avec les gens et tu m'as ouvert les portes à un monde que moi même je ne pensais pas possible encore donc pour ça Adam peu importe où tu es merci beaucoup donc voilà cette vidéo est finie je m'excuse j'ai dû la finir sur une note un peu moins positive mais c'est pas parce qu'elle n'est pas positive qu'elle n'est pas importante bien au contraire donc je ne sais pas si cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me suivre sur Instagram à me suivre sur les différents réseaux sociaux à me suivre sur Youtube on commence à être de plus en plus je crois qu'on a 165 à l'heure où j'enregistre cette vidéo c'est super ça augmente gentiment et moi ça me fait vraiment plaisir ça me pousse à continuer donc sur ce je vous dis faites de bonnes photos faites de bonnes vidéos et à la prochaine ciao tout le monde peace